Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins descendent tous les jours les fleuves impassibles en compagnie de Tristan Grenassia, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Colomba Grossi et Géraldine Mosna-Savoie. À la réalisation cette semaine, à l'heure, Nicolas Berger, à la lecture de poésie en peau rouge, Georges Clès, avec aujourd'hui à la prise de son, il a le sens de l'accueil, Bruno Gagnère Fontanille. 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses deux minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui le dernier livre de Giorgio Agamben, Le feu et le récit, traduit par Martin Rueff, est disponible aux bibliothèques Rivage. Deuxième temps aujourd'hui de notre semaine sur l'ivresse poétique, ou comment l'on peut se sauver la vie en composant des rimes et en buvant des verres. Après Jacques Dariula, qui hier vous a soufflé aux oreilles des vapeurs de hachiche en compagnie de Charles Baudelaire, avant Laurence Campa, qui demain viendra boire la vie comme on boit de l'alcool avec Guillaume Apollinaire, et Brice Mathieu-San, qui se saoulera avec Charles Bukowski jeudi. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yann Frémy, membre associé du Centre d'études sur les représentations, idées, esthétiques et littératures à l'Université de Strasbourg, co-rédacteur en chef de Parade Sauvage, revue d'études rimbaldiennes, qui vient vous emmener à la mer le temps d'une matinée d'ivresse avec Arthur Rimbaud. Bonjour Yann Frémy. Bonjour. C'est au mois de mai 1986 au Luxembourg, je venais d'acheter la livraison de la Vogue, où paraissait la première série des Illuminations. Je ne peux pas l'appeler autrement qu'une véritable Illumination. Ma vie a été complètement changée par ces quelques fragments qui ont complètement ébranlé le système philosophique absurde et rigide auquel j'essayais de me plier à ce moment-là. Les Illuminations m'ont révélé, pour ainsi dire, le surnaturel, qui est l'accompagnement continuel du naturel. Ne parlons que des l'air régulier, de Rimbaud, car le reste, je n'ai jamais pu le souffrir. Mais j'ai vivement constaté, ou enfin apprécié, ce n'est jamais qu'une opinion personnelle, que le bateau ivre était de fausse profondeur. N'est-ce pas ? Il y a un passage, quand il dit, et parfois j'ai cru voir ce que l'homme a cru voir, quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Ça, c'est du chiquet, je ne puis dire ça, c'est de la fausse profondeur. Je n'ai jamais apprécié, cher Rimbaud, que les chercheuses. Yann Frémy, de Paul Claudel, qui en 51, se dit illuminé par les illuminations, jusqu'à Léoto, qui lui-même, là c'était en 50 avant, dit soupçonne ou reproche au bateau ivre de n'être que fausse profondeur. Comment encore dire quelque chose de Rimbaud aujourd'hui, alors que tout semble déjà avoir été dit ? Alors, concernant les chantiers en cours, il y en a beaucoup d'ouverts, et beaucoup de chantiers importants, et je pense que toutes les découvertes n'ont pas été faites. Concernant le bateau ivre, la remarque de Paul Claudel est assez cocasse, mais il dit quelque chose d'intéressant, selon lui, c'est un poème qui manque de profondeur. Alors ça, c'est Paul Léoto, c'était après Paul Claudel. Ah, c'était Paul Léoto, d'accord, c'était Paul Léoto. Donc, un poème qui manque de profondeur, on peut comprendre la remarque, parce que le bateau ivre, c'est bien sûr une ivresse des mots, une série d'expérimentations, mais c'est aussi finalement un mythe. Voilà, c'est-à-dire que Rimbaud va proposer un poème qui est une démonstration de force, véritablement. Mais il y a un sens très sérieux et très personnel au poème, puisque ce bateau ivre, le bateau de l'ivresse des mots, et c'est un bateau qui est en concurrence avec d'autres bateaux. D'abord, le bateau ivre, véritablement, qui est le bateau jeu, le bateau du poète, et de l'autre côté, le bateau frêle, comme un papillon de mai. Et il rencontre d'autres bateaux aussi, les bateaux commerciaux, ou les bateaux des gardes-côtes, les bateaux armés, qui auront joué un rôle militaire certain. Alors, comment interpréter l'ivresse dans le bateau ivre ? En fait, la question qui se pose, c'est qu'au départ, il y a des bateaux qui sont guidés par les halleurs. Donc, il y a un bateau qui part, effectivement, et c'est l'ivresse, visiblement, de la liberté. Mais on peut se poser la question de la maîtrise de cette liberté, étant donné que, finalement, ce bateau ivre est balotté par les flots. Donc, au moment où il est balotté par les flots, il va utiliser des méthodes propres à déclencher une certaine ivresse. Par exemple, on a des allusions assez transparentes à l'alcool, avec les vins bleus, les vomissures, et des allusions au hachiche, avec la confiture, notamment. Alors, on va l'écouter dans un instant, le bateau ivre, intégralement, puisque c'est quand même un morceau de poésie qu'on ne peut pas, justement, découper en d'autres morceaux. Mais avant cela, si on a ouvert cette émission avec les voix de Paul Clodet et de Paul Léoto, c'était justement pour questionner la réception de ce poème. Est-ce que ce poème, peut-être plus que d'autres, mais même la poésie, par définition, peut souffrir une telle multiplicité de commentaires et de réactions qui sont toujours subjectives ? Est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas simplement laisser la voix au poète, et la radio nous permet de le faire, tout en sachant que, quoique toutes les informations que nous pouvons apporter ne seront qu'en secondaire par rapport à l'expérience poétique elle-même ? Oui, mais disons que l'admiration doit aussi être instruite. Il y a un fond idéologique, politique, dans le bateau-yf, qu'il faut absolument mettre à jour. Vrimbaud profite de son ivresse pour dénoncer, notamment, le commerce. Ce sont les bateaux qui sont porteurs de blé flamand et de coton anglais, et les moniteurs, c'est-à-dire des bateaux armés, cette fois, qui ont joué, notamment, un rôle aux Etats-Unis lors de la guerre de sécession. Donc, ici, c'est un bateau qui est en opposition avec les bateaux de la bourgeoisie, qui sont finalement, pour un beau, qui était anticolonialiste, des bateaux, une ivresse, mais une ivresse du conquérant, une ivresse mortifère, une ivresse mauvaise. Donc, lui, il va essayer d'opposer une sorte d'ivresse individuelle. Une ivresse individuelle, mais il va se rendre compte, tout de même, que cette ivresse individuelle, il est balottée par les flots. Alors, écoutons-le. Ce poème écrit à la fin de l'été 1871, Rimbaud avait alors 17 ans. Il est constitué de 25 quatrins d'Alexandrin. Il raconte, vous allez l'entendre, à la première personne, une sorte de bateau sans maître, chahutée par les flots, ivre peut-être, et surtout, dans ce bateau, se cachent de multiples bateaux. C'est ce que vous avez dit, Yann Frémy. Alors, écoutons-le et soyons attentifs à cette multiplicité de bateaux. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les râleurs. Les peaux rouges, criards, les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand, avec mes hâleurs, ont fini ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi Tohubohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. Dix nuits, sans regretter, l'œil niait des falots. Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant en gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts où, flottaison blême et ravie, un noyé pensif parfois décent. Où, teignant tout à coup les bleuités, délires et rythmes lents sous les rutilements du jour, plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, fermentent les rousseurs amers de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclair et les trombes et les ressacs et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drame très antiques, les flots roulant au loin, leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèvres inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasse ou pourris dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et des lointains vers les gouffres cataractants, glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants dévoraient des punaises choix, des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont ailé par l'instant. Parfois, martyrs lassés d'épaules et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux montait vers moi ces fleurs d'ombre aux ventouses jaunes et je restais ainsi qu'une femme. à genoux. Presqu'il, balottant sur mes bords les querelles et les fiantes d'oiseaux claboudeurs aux yeux blonds et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles des noyés descendaient dormir à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dont les monitors et les voiliers des anses n'aurais pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brume violette, moi, qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte confiture exquise aux bons poètes des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait taché de lunules électriques, planches folles escortées des hippocampes noires, quand les juillets faisaient crouler à coups de triques les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, moi qui tremblais sentant geindre à cinquante lieux le rute des béhémotes et les melstroms épais, fileur éternelle des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens pas à paix. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs, est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles millions d'oiseaux d'or aux futures vigueurs ? Mais, vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer, l'acre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate ! Oh, que j'aille à la mer ! Si je désire une eau d'Europe, c'est la flèche noire et froide où, vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Yann Frémy, peu d'occasions nous sont données en une vie d'entendre dans son intégralité le poème Le bateau ivre de Rimbaud et je tiens à remercier Georges Clès, le comédien qui l'a lu pour nous permettre de le partager avec vous, chers auditeurs, aujourd'hui. Vous parliez des différents bateaux qui sont présents au sein de ce poème. Ce qui frappe, c'est que le poème s'appelle Le bateau ivre et la foi où il est fait référence à une forme d'ivresse. Celle-ci est attachée à de l'eau. Le moine dont les monitors et les voiliers n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau. C'est-à-dire qu'ici l'ivresse n'est que métaphorique d'une certaine attitude face à la vie. Yann Frémy. L'ivresse est réelle mais il faut bien voir le mouvement du poème. Au départ, il y a des allusions très précises à des tâches de vin bleu et il y arrive à des vomissures. Donc, il y a aussi ce verbe me lava. Donc, on peut estimer que le poème de la mer a lavé Rimbaud des vomissures. Donc, effectivement, d'une première ivresse. Et donc, il va chercher une seconde ivresse qui est cette fois non pas de l'or de l'alcool ou du hachiche mais de la poésie puisqu'il parle d'une ivresse plus forte que l'alcool plus vaste que nos lires fermentent les rousseurs amers de l'amour. Donc, l'amour est en quelque sorte une sur-ivresse déclenchée par une ivresse première peut-être mais le poète est lavé donc sa carcasse est ivre d'eau. Le vin bleu a été lavé par la mer. Mais, sa deuxième recherche d'une ivresse supérieure d'une ivresse presque métaphysique d'une ivresse infinie c'est celle de l'amour. Or, on s'aperçoit que Rimbaud d'un seul coup avec une grande intelligence va arrêter son mouvement. Là, on a un terme qui est très fort et dit mais vrai, j'ai trop pleuré. Mais vrai, j'ai trop pleuré. On est à toute fin du poème, c'est les trois dernières strophes. Toute la fin du poème effectivement, mais vrai, j'ai trop pleuré. Et il explique que finalement le bateau frêle comme un papillon de mai a plus de valeur pour lui que ce bateau ivre qui avait finalement comment dire deux désavantages. Un, premièrement, c'est un bateau qui n'avait que l'illusion de la liberté et qui était balotté par les flots. Ça donne aussi une définition de l'activité poétique. Le poète ne doit pas simplement recevoir les éliminations. Il doit les organiser, il doit les maîtriser, il doit être conscient de sa création. Donc là, nous sommes dans un post-romantisme où on avait le mythe de l'inspiration qui était mis en avant. Et deuxièmement, à un plan plus personnel, Rimbaud sait très bien que c'est parce qu'il n'arrive pas à mener une existence simple qu'il va demander des choses extraordinaires. Ces rousseurs amers de l'amour. Donc ces rousseurs amers de l'amour sont abolis parce que finalement, il préférait ce bateau sur une eau calme et c'est-à-dire un amour simple, élémentaire qui lui suffirait. Mais d'un côté, il y a une force qui l'oblige à être dans l'excès et qui fera son malheur. Et d'un autre côté, il est aussi, il faut le dire, et là on le verra par exemple dans les réparties de Nina, il est privé de la présence d'autrui avec qui pourrait échanger un amour simple sans passer par les rousseurs amers de l'amour ou les splendeurs barbaires. Et de même qu'il évoque ces rousseurs amers de l'amour, on y trouve cette phrase délicieuse aussi quand il décrit un coucher de soleil, il parle de confiture exquise au bon poète. On y entend dans ce poème la volonté de rompre aussi avec une certaine manière d'écrire. Vous avez dit, il prend sa distance vis-à-vis du romantisme. Il a aussi une manière d'amener les choses en installant une forme de distance vis-à-vis du lyrisme. C'est la célébration de l'eau noire de la flèche à la fin du poème. Tout à fait. C'est-à-dire, effectivement, il s'en prend toujours à la tradition poétique des passés. On le voit dans un poète qui s'appelle Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs où il dit délice, délice, on n'en voit pas et on en parle tout le temps. Voilà. Donc, il essaie justement de réinventer la poésie avec ce qu'il appelle l'hallucination des mots. Mais il distingue bien deux choses. Dans une saison d'enfer, il distingue bien l'hallucination simple et l'hallucination des mots. Donc, il y a l'ivresse, l'ivresse matérielle, disons, due à l'alcool ou aux substances. Et il y a l'ivresse des mots qui est le travail maîtrisé de la création poétique. Mais maîtrisé véritablement. Donc, nous ne sommes pas dans un cas du tout d'écriture automatique. C'est comme ce qu'on disait hier à propos de Baudelaire avec Jacques Dariulat. Chez Baudelaire, chez qui l'ivresse, qu'elle soit celle du vin ou celle du hachiche, était une manière d'exprimer différemment une forme de méthode poétique. Est-ce qu'on peut parler de la même chose chez Rimbaud ? L'ivresse serait une méthode de création ? En fait, on n'a aucune preuve que véritablement c'est fonctionné. Le seul témoignage qu'on a, c'est un témoignage de consommation de hachiche et il semblerait que c'était un grand échec pour Rimbaud. En fait, il y a ce stade peut-être d'enrichissement par l'ivresse et après, la mise en mots de cette ivresse. Ce sont deux moments différents. Après, est-ce que l'ivresse fait écrire mieux ? Je pense que me souvenir de Deleuze qui disait qu'il avait bu pour inventer des concepts mais qu'il s'était aperçu qu'il pouvait inventer des concepts sans boire aussi les mêmes. Ce n'est pas forcément dans le sens d'une formulation d'une poétique grâce à l'alcool ou grâce à l'ivresse mais plutôt que l'état d'ivresse et c'est lui qui permet le mieux de décrire l'état dans lequel Rimbaud ou le poète se mêlent lorsqu'il crée. C'est en cela qu'on peut parler de méthode. Oui, donc une méthode de l'ivresse mais il s'en sépare de l'ivresse c'est-à-dire il a conscience que c'est une apourie. Je peux vous citer un tout petit passage d'une lettre de juin 1872. Voilà, Rimbaud écrit en fait à son ami Delahaye c'est un court passage il dit il y a bien ici un lieu de boisson que je préfère vive l'académie d'Absonf malgré la mauvaise volonté des garçons c'est le plus délicat et le plus tremblant des habits que l'ivresse par la vertu que cette soge de glaciers l'absence mais pour après se coucher dans la merde. Donc voilà ça reprend tout à fait la phrase de Baudelaire qui parle de ces ivronnes qui le cerveau le cerveau plein de gloire et de flammes s'en vont se vautrer parmi les ordures de la route. Voilà, ce n'est qu'un moment véritablement et qui ne donne pas quelque chose. C'est à rattacher à l'expérience du voyant c'est à dire dans le voyant il parlait d'un long immense et raisonné des règlements de tous les sens où il prendra tous les poisons prendre tous les poisons afin d'arriver à un stade qu'on pourrait appeler celui du dégagement c'est à dire à une sorte de connaissance supérieure or il va s'apercevoir qu'en prenant tous ces poisons il va être épuisé il ne va plus pouvoir rien faire véritablement au niveau de la création et ensuite en termes de vision ce qu'il va voir c'est des anges pleurants voilà c'est à dire les représentations de la théologie chrétienne et finalement ce qu'il ne va voir ce n'est que du déjà vu donc l'ivresse finalement comme il dit ça mène toujours à la même chose et c'est un stade premier qu'il faut dépasser et pourtant il y consacre beaucoup de poèmes dans les illuminations saison en enfer dans les poésies les répartis de minas matinées d'ivresse oraisons du soir au cabaret vert comédie de la soir pour ne citer que sont autant de poèmes qui mettent en scène à leur façon un certain rapport à l'ivresse donc on sent qu'il y a ici pas simplement disons une manière de prendre ses distances ou de congérer l'ivresse dans la poésie mais aussi disons comme une manière d'ancrer sa poésie dans son quotidien tout simplement oui c'est-à-dire il y a une histoire personnelle de l'ivresse chez Rimbaud dans les répartis de minas c'est un poème assez extraordinaire parce qu'effectivement il va servir à une fille qu'il souhaite séduire c'est l'ivresse adolescente une ivresse des mots elle va être absolument sobre elle et insensible à son propos on va l'écouter tout de suite alors et vous nous direz ensuite en quoi il est intéressant Les répartis de Nina lui ta poitrine sur ma poitrine nous irions ayant de l'air plein la narine aux frais rayons du bon matin bleu qui vous baigne du vin de jour quand tout le bois frissonnant saigne muet d'amour de chaque branche goutte verte des bourgeons clairs on sent dans les choses ouvertes frémir les chaires tu plongerais dans la luzerne ton blanc peignoir rosant à l'air ce bleu qui cerne ton grand oeil noir amoureuse de la campagne semant partout comme une mousse de champagne ton rire fou riant à moi brutale d'ivresse qui te prendrait comme cela la belle tresse oh qui boirait ton goût de framboise et de fraise oh chair de fleurs riant au vent vif qui te baisse comme un voleur oh rose églantier qui t'embête aimablement riant surtout oh folle tête à ton amant ta poitrine sur ma poitrine mêlant nos voix lent nous gagnerions la ravine puis les grands bois puis comme une petite morte le coeur pamet tu me dirais tu me dirais que je te porte l'oeil mi-fermé je te porterais palpitante dans le sentier l'oiseau filerait son endante au noisetier je te parlerais dans ta bouche j'irais pressant ton corps comme une enfant qu'on couche ivre du sang qui coule bleu sous ta peau blanche au ton rosé et te parlant la langue franche tiens que tu sais nos grands bois sentirait la sève et le soleil sablerait d'or fin leurs grands rêves verts et vermeils le soir nous reprendrons la route blanche qui court flânant comme un troupeau qui broute tout alentour les bons vergers à l'herbe bleue aux pommiers torts comme on laissant toute une lieu leur parfum fort nous regagnerons le village au ciel mi-noir et ça sentira le laitage dans l'air du soir ça sentira l'étable pleine de fumier chaud pleine d'un lent rythme d'haleine et de grand dos blanchissant sous quelques lumières et tout là-bas une vache fientra fière à chaque pas les lunettes de la grand-mère et son nez long dans son micel le pot de bière cerclé de plomb moussant entre les larges pipes qui crânement fument les effroyables lipes qui tout fumant apent le jambon aux fourchettes tant, tant et plus le feu qui claire les couchettes et les bahus les fesses luisantes et grasses d'un gros enfant qui fourre à genoux dans les tasses son museau blanc frôlé par un mufle qui gronde d'un ton gentil et pourlèche la face ronde du cher petit que de choses verrons-nous chers dans ces taudis quand la flamme illumine clair les carreaux gris puis petite et toute nichée dans les lilas noirs et frais la vitre cachée qui rit là-bas tu viendras tu viendras je t'aime ce sera beau tu viendras n'est-ce pas et même elle et mon bureau Yann Frémy à cette déclaration d'abord très érotique et sensuelle puis de plus en plus lyrique enfin qui s'ancre dans le quotidien que la vache qui fiante fièrement et puis la description de la grand-mère et de l'enfant par terre l'homme fait une déclaration d'amour totale à cette femme qui lui répond une phrase c'est le dernier vers du poème et mon bureau comment vous comprenez cette réponse ? on peut la comprendre un peu indépendamment de ça c'est-à-dire que le poète est vraiment dans une ivresse des mots alors bon elle demande son bureau évidemment ça peut penser ça peut penser mesquin mais je ne sais pas ce que vous pensez d'une promenade romantique dans la nature avec une vache qui fiante à chaque pas voilà on a une critique quand même du romantisme qui célèbre la nature et donc une sorte d'ivresse humoristique donc une critique d'un romantisme de pacotille mais finalement Rimbaud comme Flaubert est peut-être une sorte de romantique qui se soigne et donc la critique contre Nina est aussi une sorte d'autocritique d'autocritique contre justement les poètes qui sont qui n'arrivent pas à choisir leurs mots à choisir leurs termes et qui arrivent dans une ivresse justement lexicale comme ça qui déborde de partout une logorée sans fin où effectivement les scènes les moins romantiques finalement avec la vache sont mises au même titre que les déclarations d'amour mais il me semble y avoir quand même potentiellement quelque chose de tragique je ferai presque de ce poème le point de départ de la question de l'ivresse chez Rimbaud l'ivresse ne trouve pas de réciprocité il ne trouve pas d'objet il ne trouve pas d'être dans lequel s'exprimer et donc à partir du moment où il n'y a pas quelque chose pour la bloquer la contenir la coder on va se retrouver avec une ivresse qui va devenir non seulement dans un premier temps solitaire mais après complètement délirante par exemple on a aussi le poème qui est le poème roman effectivement très connu on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et là cette ivresse on a les bocs la bière la promenade cette ivresse est à destination du monde féminin encore et on ne sait pas dans ce poème si Rimbaud va avoir la réciproque je pense qu'il a été authentiquement très malheureux en amour très malheureux en amour et on le voit par exemple dès le poème au cabaret vert au cabaret vert être seul voilà une ivresse mais c'est déjà une ivresse solitaire alors au cabaret vert 5h du soir il arrive dans un dans un cabaret qui s'appelle justement au cabaret vert à Charleroi et il y a certes la serveuse qui est là mais il boit sa chope immense tout seul et c'est une sorte de tableau voilà où il commande du jambon tiède dans un plat colorié du jambeau rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la serveuse la chope immense avec sa mousse que doré un rayon de soleil arriéré évidemment ça fait tableau mais il est seul il ne faut pas l'oublier et on a quand même cette profondeur de rayon de soleil arriéré qui est peut-être un petit peu inquiétante et qui abrite une sorte de négativité de mélancolie c'est aussi une forme d'apaisement dans ce poème où il décrit longuement la serveuse il étend ses jambes sous la table il est fatigué il a déchiré ses bottines depuis huit jours au caillou des chemins et là une serveuse arrive elle est adorable elle a des tétons énormes des yeux vifs et le soleil arrive et remplit la salle de sa lumière on y voit plutôt quelque chose d'apaisant que de négatif bien sûr bien sûr mais il y a quand même des indices de négativité dans ce qu'on appelle le cahier de Douai par exemple à la fin c'est-à-dire le poème au final ma bohème il est quand même au rimant au milieu des ombres fantastiques comme délire je tirais les élastiques de mes souliers blessés un pied près de mon coeur à la fin il est quand même seul avec ses souliers blessés donc son coeur blessé aussi si on peut faire ça par ripalage le pied près du coeur effectivement c'est quand même un drame de la solitude donc il va quand on est dans une sorte de drame de la solitude où l'ivresse n'est pas partagée on commence certainement à faire tableau un petit peu tapisserie comme dans au cabaret vert même si c'est un très beau poème et il y a un poème qui est étonnant également c'est le poème qui s'appelle oraison du soir dans ce poème oraison du soir il s'imagine comme un ange aux mains d'un barbier et et il se il se met alors à boire 30 ou 40 chop véritablement donc en fait il s'imagine comme un ange aux mains d'un barbier c'est-à-dire il a une barbe de mousse à défaut d'avoir une vraie barbe donc le voilà un homme un séducteur il dit très bien qu'il abandonne ses rêves et il abandonne ses rêves premiers ses rêves de réciprocité pour boire 30 ou 40 chop et après il s'en va pisser dehors alors je me tourne ayant bu 30 ou 40 chop et me recueille pour lâcher l'acre besoin d'où comme le seigneur du cèdre et des isopes je pisse vers les cieux bruns très haut et très loin avec l'assentiment des grands héliotropes sans le plaisir ici de ce geste l'ingurgitation le fait de boire autant de chop va conduire à ce geste qui est tout simplement celui de pisser qu'il a de plaisir à citer au sein d'un poème qu'il appelle en plus ironiquement aux raisons du soir tout à fait il y a un geste de défi conduit aussi mais voilà une ivresse qui ne peut pas être réciproque vu qu'il est seul il n'y a même plus d'interlocuteur face à lui comme dans les réparties de Nina alors vous dites qu'il est seul et pourtant alors peut-être est-ce le narrateur mais Rimbaud dans sa vie si on connait une chose de sa vie sentimentale c'est sa relation houleuse et très violente avec Paul Verlaine oui il va retrouver ici une réciprocité et l'ivresse et même l'ivronnerie qu'on peut distinguer de l'ivresse va revenir notamment dans dans délire 1 il le dit à un moment souvent ivre il m'épouvante il m'épouvante donc c'était une relation de son épisode à Londres et à Londres c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à Londres dites-nous pour ceux qui ne connaissent pas c'est-à-dire qu'ils se sont une saison d'enfer effectivement à cette époque à cette époque bon pas de l'écriture mais sans doute à l'époque narrative à l'époque où il parle où il parle véritablement de Verlaine il écrit clairement dans les bouges où nous nous enivrions il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient bétail de la misère il relevait les ivrognes dans les rues noires après effectivement il explique qu'il l'épouvante en étant ivre de même dans Mauvais sens c'est-à-dire au début d'une saison d'enfer il y a tout un éloge véritablement de l'ivresse donc en fait cette ivresse dans une saison d'enfer réapparaît mais sous sa forme la plus sombre j'ai envie de dire c'est-à-dire l'ivronnerie vraiment l'ivronnerie dans les rues de Londres ces rues ces rues noires ces rues inquiétantes avec une grande pauvreté et qui participent d'une période d'une période sombre et pauvre de la vie de Rimbaud Pendant que nous étions ensemble dans notre chambre il descendut encore plusieurs fois pour boire des liqueurs il voulait toujours m'empêcher d'exécuter mon projet de retourner à Paris je restais inébranlable je demandais même de l'argent à sa mère pour faire le goût de voyage alors à un moment donné il ferma à clé la porte de la chambre donnant sur le palier et il s'assit sur une chaise contre cette porte j'étais debout adossé contre le mur d'en face il me dit alors voilà pour toi puisque tu pars ou quelque chose dans ce sens et il dirigea son pistolet sur moi et m'en lâcha un coup qui m'atteignit au poignet gauche le premier coup fut presque instantanément suivi d'un second mais cette fois l'arme n'était plus dirigée vers moi mais abaissée vers le plancher Verlaine exprima immédiatement le plus vif désespoir de ce qu'il avait fait il se précipita dans la chambre contiguë occupée par sa mère et se jeta sur le lit il était comme fou il me mit son pistolet entre les mains et m'engagea à le lui décharger sur la tempe son attitude était celle d'un profond regret de ce qui lui était arrivé bonjour à tous bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance les nouveaux chemins descendent tous les jours les fleuves impassibles en compagnie de Tristan Grenassia Antoine Ravon Marianne Chassor Colomba Grossi et Géraldine Mosna Savoie à la réalisation cette semaine à l'heure Nicolas Berger à la lecture de poésie en peau rouge Georges Clès avec aujourd'hui à la prise de son il a le sens de l'accueil Bruno Gagnère Fontanille 10h51 c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna Savoie pour ses deux minutes papillons Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui le dernier livre de Giorgio Agamben Le feu et le récit traduit par Martin Ruef est disponible aux bibliothèques Rivage Deuxième temps aujourd'hui de notre semaine sur l'ivresse poétique ou comment l'on peut se sauver la vie en composant des rimes et en buvant des verres après Jacques Dariula qui hier vous a soufflé aux oreilles des vapeurs de hachiche en compagnie de Charles Baudelaire avant Laurence Campa qui demain viendra boire la vie comme on boit de l'alcool avec Guillaume Apollinaire et Brice Mathieu-San qui se saoulera avec Charles Bukowski jeudi j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yann Frémy membre associé du centre d'études sur les représentations idées, esthétiques et littératures à l'université de Strasbourg co-rédacteur en chef de Parade Sauvage revue d'études rimbaldiennes qui vient vous emmener à la mer le temps d'une matinée d'ivresse avec Arthur Rimbaud bonjour Yann Frémy bonjour c'est au mois de mai 86 au Luxembourg je venais d'acheter la livraison de la Vogue où paraissait la première série des illuminations je ne peux pas l'appeler autrement qu'une véritable illumination ma vie a été complètement changée par ces quelques fragments qui ont complètement ébranlé le système philosophique absurde et rigide auquel j'essayais de me plier à ce moment-là les illuminations m'ont réveillé m'ont révélé pour ainsi dire le surnaturel qui est l'accompagnement continuel du naturel ne parlons que de l'air régulier de Rimbaud car le reste je n'ai jamais pu le souffrir mais j'ai vivement constaté ou enfin apprécié ce n'est jamais qu'une opinion personnelle que le bateau ivre était de fausses profondeurs n'est-ce pas il y a un passage quand il dit et parfois j'ai cru voir c'est que l'homme a cru voir quelque chose comme ça n'est-ce pas ça c'est du chiquet je ne puis dire ça c'est de la fausse profondeur je n'ai jamais apprécié de faire un beau que les chercheurs j'ai pu Yann Frémy de Paul Claudel qui en 51 se dit illuminé par les illuminations jusqu'à Léoto qui lui-même là c'était en 50 avant dit soupçonne ou reproche au bateau ivre de n'être que fausse profondeur comment encore dire quelque chose de Rimbaud aujourd'hui alors que tout semble déjà avoir été dit alors concernant les chantiers en cours il y en a beaucoup d'ouverts et beaucoup de chantiers importants et je pense que toutes les découvertes n'ont pas été faites concernant le bateau ivre la remarque de disons pouvoir revoir sa femme donc il est toujours entre les deux et Verlaine sera toujours un peu attirée provisoirement par la norme et quand il sera dans la norme il va essayer toujours d'être dans la transgression et l'histoire de sa vie a un petit peu cette oscillation entre le pôle de la loi et le pôle de de l'infraction continuelle donc effectivement on trouve une trace de cette ivroniorie importante de 1873 dans une saison en enfer Rimbaud n'en fait pas mystère et effectivement ils ont ils ont bu régulièrement alors à savoir si cette ivresse a donné une matière poétique dans une saison en enfer Rabaud a voulu en faire quand même une modalité poétique c'est à dire il recherche les boissons qu'il appelle barbares retourner au temps ancien païen et reverser cette barbarie en principe de modernité dans la poésie mais il y a un deuxième temps où il y a une modalité qu'on pourrait appeler plus phénoménologique par exemple l'ivronnerie est mise sur le même plan dans l'impossible que le tabac l'ignorance et les dévouements alors ça peut sembler étrange bon l'ivronnerie le tabac on voit ce sont des ivresses traditionnelles l'ignorance une sorte d'ivresse par le vide et les dévouements une ivresse une sorte d'ivresse parce qu'il considère comme une sorte de mensonge religieux donc en fait l'ivresse alors l'ivresse il s'écarte encore une fois de l'ivresse parce qu'il y voit des doubles du réel qui empêchent son véritable projet de ce de comment dire de devenir authentique c'est à dire saisir la réalité rugueuse il dit je veux la réalité rugueuse à étreindre étreindre la réalité rugueuse or si on est dans l'ivresse que cette ivresse soit l'ivronnerie véritablement tabac dévouement ou ignorance on n'arrive pas à avoir une poésie qui soit matérialiste et donc très clairement dans Adieu dans Adieu il dit Adieu à l'ivresse dans cette phrase ah les haillons pourris le pain trempé le pain trempé de pluie l'ivresse les mille amours qui m'ont crucifié donc effectivement on a ici une sorte de phénoménologie de l'irréel du mensonge dont il faut se séparer si on veut arriver à faire une poésie qui est les pieds sur terre et retrouver pied après à s'être perdu dans l'ivresse mais est-ce vraiment ça que Rimbaud souhaite parce que même dans une saison et en enfer on sent cette ambivalence comme s'il était lui-même prisonnier de ce qu'il rejetait par ailleurs sinon il aurait arrêté d'écrire tout simplement il aurait arrêté de boire arrêté d'écrire c'était si simple oui bien sûr mais c'est ça l'enfer justement l'enfer comme dans la divine comédie on en sort le but c'est de sortir de l'enfer avec un début et une fin et Rimbaud y parvient ? à la fin il écrit ça au futur mais il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps voilà toujours est-il qu'à la fin de Adieu il solde véritablement il règle ses comptes et il solde son expérience pas c'est effectivement dans un mouvement volontariste donc nécessairement un peu suspect mais l'envie est là voilà mais après tout l'enfer peut être une boucle à partir d'Adieu on peut retourner dans le prologue et se retrouver continuellement en enfer dans le cercle vicieux de l'enfer cette envie était déjà présente dans le bateau ivre justement on vous parlait de boucle si on revient un instant au début de l'émission on a entendu ce texte du bateau ivre le fait que la fin se termine à la fois avec un appel à l'éclatement pour prendre la mer telle qu'elle vient en même temps il dit il préférait l'eau de la flash noire et froide il y a une envie justement de dessouler une envie de sobriété qui était présente dès ce point il dit je ne veux plus je ne veux plus effectivement il y a toujours ces mouvements ces mouvements finaux chez Rimbaud qui sont des mouvements volontaristes où il veut autre chose est-ce qu'il réussit à les avoir c'est une autre question véritablement parce que ce sont souvent des verbes de volonté ou des termes qui sont futurs mais qui marquent véritablement une détermination c'est ça je repense à la lecture que le Rimbaldien pardon Steve Murphy propose du bateau ivre il montre que peut-être que parmi toutes les lectures qu'on peut proposer de ce texte une des plus intéressantes serait de montrer que le poème ne se termine pas sur quelque chose de négatif ou sur une fin tragique et qu'au contraire cet appel ce que vous êtes en train de dire à quelque chose une sorte de sortie hors de l'ivresse un calme un ancrage dans le quotidien c'est une des facettes de la poésie de Rimbaud sur laquelle on insiste le moins oui effectivement Steve Murphy a écrit un très grand livre qui s'appelle Rimbaud et la Commune et dans ce livre il montre bien le contexte idéologique du bateau ivre il ne veut plus nager sous les yeux horribles des pontons c'est le dernier vers c'est-à-dire c'est-à-dire ce sont c'est les pontons de la bourgeoisie véritablement qui font partir les déportés politiques qui amènent des bateaux armés pour participer à la guerre de sécession aux Etats-Unis qui amènent les bateaux pour faire du commerce et le commerce c'est en même temps le colonialisme donc Rimbaud veut se distinguer absolument de ces bateaux qui sont les bateaux de l'exploitation véritablement il y a le bateau de mai aussi on y entend comme une référence à la Commune oui le bateau de mai mais un bateau frêle finalement un bateau frêle un amour frêle une société frêle et non pas une il y a quand même cette recherche d'humilité chez Rimbaud continuelle mais j'ai l'impression que véritablement il a ses démons il a son enfer il a sa force prodigieuse qui lui joue des tours et qui lui font toujours désirer plus que ce qu'il souhaite véritablement dans les vers nouveaux on trouve ce poème qui s'intitule Comédie de la soif dans la conclusion dit ceci les pigeons qui tremblent dans la prairie le gibier qui court et qui voit la nuit les bêtes des eaux la bête asservie les derniers papillons ont soif aussi m'effondrent ou font ce nuage sans guide aux favorisés de ce qui est frais expirés en ces violettes humides dont les aurores chargent ses forêts c'est ici un appel pour le coup plus qu'un appel comme un retour à une forme de paix qui est complètement naturelle et végétale Yann Frémy c'est une conclusion alors je ne sais pas si cette conclusion on peut la considérer comme de bonne foi parce que dans la section précédente il y a une section qui s'appelle le pauvre songe où il explique que puisque c'est pure perte et si je redeviens le voyageur ancien jamais l'auberge verte ne peut bien m'être ouverte c'est à dire l'auberge verte évidemment c'est ce cabaret vert où il a été heureux et il se rend compte qu'il ne réussira plus déjà en 1872 à renouer avec ce sentiment de bien-être qui était là en 1870 donc il y a une mélancolie il y a quelque chose qui s'est cassé en lui qui l'empêche de retrouver de retrouver cette sensation de liberté qu'il avait eue lors de sa fugue que s'est-il passé ? alors que s'est-il passé ? que s'est-il passé ? je pense effectivement que c'est dans la logique de l'histoire de l'ivresse on commence par une ivresse qui veut être réciproque on arrive à une sorte d'ivresse parodique ou arrogante comme dans « Aux raisons du soir » qui est une ivresse évidemment superbe et solitaire dans le bateau ivre on se rend compte que l'ivresse doit être maîtrisée et dans « Comédie de la soif » il y a tous les discours sur l'ivresse qui sont proposés les discours des parents par exemple et qui disent les grands-parents nos vins secs avaient du cœur là on a une sorte d'ivresse rurale voilà et qu'est-ce que Rimbaud répond ? Si Rimbaud est ce locuteur qui dit moi mourir aux fleurs barbares voilà donc l'ivresse avec les vins secs est insuffisante il faut une ivresse qui soit totale même chose il continue avec les liqueurs dans les armoires mais les liqueurs dans les armoires ne suffisent pas à Rimbaud et à un moment il y a une réponse extraordinaire c'est dans « L'esprit » toujours la deuxième section de « Comédie de la soif » il dit « Non plus ces boissons pures ces fleurs d'eau pour verre les gens n'y figurent ne me désaltèrent chansonnier ta filleule c'est ma soif si folle hydre intime sans gueule qui mine et désole et là je pense que c'est le moment de vérité de Rimbaud le moment d'exposition maximale évidemment légende ni figure ne me désaltèrent ça nous fait penser au sonnet l'idéal de Baudelaire où il dit « Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme c'est vous » Lady Macbeth âme puissante au crime et ensuite il cite les titans par exemple mais Rimbaud ça ne lui suffit pas même les légendes et les figures la mythologie ça ne le désaltèrent pas et pourquoi ça ne le désaltèrent pas il le dit très simplement c'est qu'il a une soif folle mais il est un hydre intime sans gueule sans gueule voilà donc il a une soif qu'il ne pourra jamais tancher c'est le tonneau des Danaïdes voilà donc sa soif est définitive c'est une soif d'absolu et il n'y a aucune boisson qui ne pourra qui ne pourra y satisfaire on n'est pas sérieux quand on a 17 ans un beau soir foin des bocs et de la limonade des cafés tapageurs aux bustes éclatants on va sous les tilleuls vers de la promenade les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin terre est parfois si doux qu'on ferme la paupière le vent chargé de bruit la ville n'est pas loin à des parfums de vigne et des parfums et des parfums de bière voilà voilà qu'on appelle ça un petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons petites et toutes blanches on n'est pas sérieux quand elle a 17 ans peut-être mais on peut être un génie ça Rimbaud nous le prouve à chaque fois un grand merci Yann Frémy d'être venu nous en parler aujourd'hui merci à vous je renvoie les auditeurs à votre ouvrage je te vois là c'est à force c'est une citation qui vaut pour titre de votre livre elle naissait sur une saison en enfer de Rimbaud qu'on trouve aux éditions classiques Garnier et puis vient d'être publié en Garnier Flammarion la correspondance de Rimbaud je ne suis pas venue ici pour être heureux une correspondance choisie et présentée par Jean-Luc Steinmet en Garnier Flammarion et lisez chers auditeurs les poésies de Rimbaud une saison en enfer Illumination par exemple on trouve une édition à la NRF chez Gallimard avec une préface de René Char vous aurez tous les poèmes que nous avons évoqués aujourd'hui et on vous retrouvera bientôt Yann Frémy dans un dictionnaire un beauquel vous êtes en train de travailler avec Alain Vaillant qui paraîtra bientôt l'an prochain qui sait aux éditions classiques Garnier oui tout à fait merci trotté cette petite potine elle se tourne alertée d'un mouvement vif cheveux lèvres alors meurent le cavati et c'est Léo Ferré qui chante Rimbaud on n'est pas sérieux quand on a 17 ans c'est à lui que revient le mot de la fin enfin la fin pas complètement car vous écoutez France Culture les nouveaux chemins de la connaissance il est 10h51 et comme tous les jours à 10h51 c'est le moment de retrouver Géraldine Bosna Savoie pour ses deux minutes papillons bonjour à vous Géraldine bonjour Adèle bonjour à tous vous nous parlez d'un ouvrage d'Agambène aujourd'hui un ouvrage qui rassemble plusieurs textes plusieurs textes inédits donc sous le titre Le Feu et le Récit et c'est paru aux éditions Paillot et Rivage à la fin de son livre sur la mystique juive le philosophe et historien Cholem raconte que quand le balchème avait une tâche difficile il allait à une certaine place dans les bois allumer un feu et méditer en prière des générations plus tard toute cette tradition s'est perdue plus de place dans les bois plus de feu et plus de prière pour décider ce qu'on doit faire pourtant quelque chose subsiste quelque chose résiste pouvoir raconter l'histoire de comment cela s'est fait de ce feu de cette place de ces prières ce qui résiste c'est donc bien ce pouvoir de raconter une histoire qui fait mémoire et bien c'est justement avec cette histoire des histoires que le philosophe italien Giorgio Agamben ouvre ce recueil paru il y a à peine une semaine dans la bibliothèque Rivage mieux qu'une histoire des histoires Agamben voit dans cette anecdote une allégorie de la littérature car c'est bien de littérature qu'Agamben veut nous parler dans cette dizaine de textes ou plus précisément pour reprendre Cholem de comment cela s'est fait de ce qui est à l'oeuvre dans la littérature Agamben le dit bien c'est bien la création le point de genèse avec ce qu'elle comprend d'impuissance de désœuvrement qui est au cœur de ses réflexions qui fait le trait d'union entre ces différents textes comme l'anecdote de Cholem trace une continuité entre une tradition mystérieuse et son récit qui ne fait que reprendre et prolonger et contenir ce mystère Agamben voit dans l'acte de création un acte mystérieux un acte mystérieux pas parce qu'il ne tracerait pas une ligne claire entre la puissance de l'artiste et l'objet réel et créé mais parce que la puissance de créé ne se fait qu'en rapport avec la propre impuissance de l'artiste avec ce qui résiste à sa puissance pas forcément d'ailleurs la matière qu'il travaille mais avec lui-même sa main qui tremble par exemple et c'est cette même imprécision qui justement fait oeuvre je ne vois aucune référence à l'alcool Géraldine rappelez-nous le titre du livre Le feu et le récit c'est de Giorgio Agamben et c'est paru chez Payot et Rivage traduit par Martin Ruef que nous avons déjà reçu à ce micro merci Géraldine les nouveaux chemins touchent à leur fin pas d'inquiétude on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à l'ivresse poétique après Baudelaire hier et Rimbaud aujourd'hui demain ce sera Apollinaire au programme et c'est la spécialiste d'Apollinaire Laurence Campas qui viendra vous parler de ses alcools d'ici là si vous souhaitez réécouter l'émission rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour puis vous pourrez la télécharger la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où les Nouveaux Chemins de la connaissance vous donnent rendez-vous mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendent vos remarques et commentaires et je vous invite chers auditeurs à assister à l'enregistrement en public demain soir du second procès de Socrate une pièce inédite avec la troupe de la comédie française au studio 104 de la Maison de la Radio avec un certain philosophe Alain Badiou dans le rôle de Socrate une lecture dirigée par Christian Scaretti et vous pouvez vous inscrire pour assister à cette représentation sur maisondelaradio.fr Sous-titrage Société Radio-Canada